Alors, bonjour tout le monde. C'est très important pour moi de faire le point aujourd'hui avant la période des Fêtes, avec entre autres le Dr Boileau que vous reconnaissez, le Dr Boucher que vous voyez de plus en plus. Dr Boileau va faire le point sur la situation du virus et comment on peut limiter la pression sur nos urgences en se protégeant contre les virus. Dr Boucher, qui est sur l'équipe qu'on appelle dédiée aux urgences, nous présentera des solutions concrètes qui vont être mises en place pour améliorer la situation dans nos urgences. Mon côté, je voudrais juste vous rassurer qu'on va s'assurer de mettre en place toutes les actions qui sont concrètes pour améliorer la situation dans les urgences. Mais on a besoin à ce moment-ci de l'année de la collaboration de la population pour limiter la pression sur nos urgences. Il y a une grande proportion des personnes qui consultent à l'urgence qui n'ont pas de problème urgent. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas inquiets, mais qui n'ont pas de problème urgent et qui ne devraient pas se rendre à l'urgence. Il y a des alternatives à l'urgence. On peut se soigner à la maison. Il y a des outils. Les outils sont sur quebec.ca. On peut demander des conseils à son pharmacien. On peut appeler la GMF quand on a accès à une. Il y a le système de 8-1-1. En tout temps, on peut passer avec la ligne pour les 0-17 ans. Donc, il y a d'autres alternatives. Par contre, j'avertis qu'au niveau téléphonique, en ce moment, et pas nécessairement à cause de la grève, mais les attentes sont plus grandes au niveau du système téléphonique. Et encore une fois, puis peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure avec le docteur Boucher, pardon, il y a vraiment des façons de regarder sur le site Web, de vous informer sur vos symptômes pour être capable de mieux éviter d'aller à l'urgence. Alors, je continue. En plus des options qu'on vous a mises au cours de la dernière année, on a maintenant mis en place ce qu'on appelle des cliniques. Avant, on les appelait des cliniques d'hiver. Ce sont des cliniques, on en a 28 présentement, qui sont ouvertes dans une dizaine de régions. Puis, le déploiement de ces cliniques-là va continuer à se faire, mais je vais être très clair, l'accès à ces cliniques-là se fait avec des plages de rendez-vous via le 8 à 1. Ce n'est pas de vous présenter dans ces cliniques-là, c'est vraiment d'appeler. Et la liste de ces cliniques-là, encore une fois, va être sur le site Web de Québec.ca, qui est maintenant très connu. C'est technique, mais pour ceux qui nous suivent, je vous parle souvent de ce qu'on appelle les places NSA. Les places NSA, ce sont des places qui sont dans nos hôpitaux où nos patients ont été traités, mais qu'il faut les sortir de l'hôpital pour aller, par exemple, en hébergement. On a conclu des ententes pour libérer, récemment, plus de 500 places supplémentaires en hébergement pour nos patients NSA, soit les patients, comme je l'explique, qui demeurent à l'hôpital, mais qui n'ont plus besoin d'y être. Ces places, les 500 places dont je parle, s'ajoutent aux 1 500 places qu'on a faites durant l'année et, en plus, aux 16 maisons des aînés qu'on a ouvertes dans les derniers mois depuis l'automne avec la ministre Bélanger. Ça, en fait, ces exemples-là que je viens de vous donner, c'est ça de la fluidité hospitalière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de libérer des lits à l'urgence qui sont pris, en ce moment, surtout sur des civières, puis en montant les patients soit à l'étage ou en hébergement ou en réadaptation. Bon, maintenant, j'aimerais parler, faire le lien avec les urgences, j'aimerais parler un petit peu du projet de loi 15. S'il y a des gens, encore aujourd'hui, qui se demandent pourquoi on a fait le projet de loi 15, cette loi va nous permettre d'avoir, entre autres, une meilleure coordination dans le réseau. Puis ça, le Dr Boucher pourrait vous en parler aussi. Ça prend une meilleure coordination dans le réseau. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer que toutes les meilleures pratiques que l'on connaît soient déployées partout. Je suis convaincu, mais vraiment convaincu, que les leviers que nos gestionnaires ont besoin avec le PL 15 vont faire une différence au cours des prochains mois. Mais en même temps, je ne peux pas attendre que le projet de loi 15 soit en vigueur partout. Il nous reste des étapes à faire. En continuité avec la cellule de crise, qui avait été mise en place pour les urgences il y a à peu près un an, un petit peu avant cette période-ci, l'an dernier, on va avoir un petit groupe qui va être très agile, qui va s'assurer que les options qui ont été identifiées dans la dernière année par les gens comme Dr Boucher et les autres spécialistes qui étaient sur la cellule de crise vont être déployés partout. D'ailleurs, Dr Boucher fait partie de cette équipe-là. Je tiens à le remercier parce que c'est en ajout de tout ce qu'il fait. Et je vais lui laisser tout à l'heure, après le Dr Boileau, faire le point un peu sur les façons d'améliorer la situation dans les prochaines semaines. Mais je tiens encore à vous remercier de votre collaboration. Je dois vous dire, tantôt, je vous parlais de PL15, puis j'aimerais vous dire que j'ai rencontré aussi les 34 PDG qu'on appelle de nos établissements, à qui j'ai réitéré, encore une fois, l'importance de mettre en place les solutions dont on parle ici pour désengorger nos urgences et, je le répète, pour que les meilleures pratiques soient appliquées partout. Vous allez m'entendre souvent dire ça. Alors, ce qu'on s'est donné, là, des objectifs très, très clairs pour les trois prochains mois. Je sais que l'hiver va être difficile. On le dit souvent, c'est la période de l'année, mais à chaque année, à la même période, c'est un ensemble de facteurs qui expliquent la situation qu'on vit dans les urgences présentement. C'est quoi? C'est l'augmentation des virus avec la saisonnalité, le Dr Boileau va en parler. C'est les congés des fêtes qui, pour nos employés, qui sont mérités. Mais c'est aussi, on le sait, une pénurie de main-d'oeuvre que l'on vit dans notre réseau. Le vieillissement de la population, on suit très bien qu'il y a plus de personnes âgées qui viennent dans nos urgences. C'est normal. On a un problème de disponibilité liée à l'étage, j'en ai parlé, ce qui implique sur l'urgence. Mais aussi, la question du contexte des grèves qui fait que, oui, nos urgences sont protégées à 100 % par les mesures qu'on appelle les mesures d'urgence. Mais en même temps, les autres départements ne sont pas toujours protégés. C'est ce qui fait qu'on a, des fois, des endroits où on fonctionne à 40 ou à 60 %. C'est pour cette raison-là, et je le répète ce que j'ai dit au début, c'est pour cette raison-là que ça prend la collaboration de tout le monde et que notre priorité, c'est de s'assurer d'avoir un meilleur accès possible aux services au cours des prochaines semaines dans ce contexte-là qui est excessivement difficile. Mais en parallèle, on est tous d'accord, et ça, je veux que ça soit très clair, que ça nous prend des changements importants dans le réseau et qu'il faut mettre en place ces actions-là, en plus des leviers qu'on a mis en place dans le projet de loi 15. Et ce que je veux dire, j'en ai parlé aussi, ça nous prend une organisation du travail beaucoup plus agile. À court terme, comme on l'a fait dans la dernière année, je l'ai dit, pour qu'on fasse la gestion du changement, pour que les gens voient une amélioration dans le réseau, je dis souvent, ça nous prend des petits succès. On a en ce moment des objectifs très clairs, puis c'est là-dessus qu'on travaille. Et je veux dire un mot sur le personnel. On est dans une situation difficile avec notre personnel. La question de la renégociation des conventions collectives, c'est difficile, mais on comprend que les groupes, les différents syndicats ont besoin et veulent faire la grève. On respecte ça. Mais il y a une chose que j'aimerais dire, je veux remercier le personnel, qui, malgré ses conditions difficiles... Puis quand je dis le personnel, je ne veux pas oublier personne. Je pense au personnel professionnel, je pense aux infirmières, mais je pense aussi aux travailleurs de tous les jours. Je pense aux cadres qui ont, entre autres, une charge de travail énorme depuis plusieurs semaines, des fois justement pendant la grève. Ça fait que merci d'être là. Je sais que ce n'est pas facile, puis on l'apprécie. Maintenant, j'aimerais terminer pour parler d'un changement de culture. Vous allez m'entendre plusieurs fois, plusieurs fois parler d'un changement de culture. Qu'est-ce que ça veut dire, un changement de culture? Un changement de culture, pour moi, on peut l'expliquer dans notre cas, dans le réseau de la santé, par une culture de résultats. On a pris un risque il y a un an, un petit peu plus qu'un an. On a décidé de publier notre tableau de bord sur les indicateurs. Qu'est-ce qu'on voulait? C'est mesurer la performance du réseau. Jusqu'à date, on ne s'est pas amélioré partout. On s'est amélioré à des endroits. Il y a des endroits où c'est plus difficile, exemple, dans la période qu'on vit. Mais au moins, on va continuer à se mesurer. On va avoir des objectifs très clairs qu'on a mis à jour dans notre plan stratégique pour les trois prochaines années. Et c'est exactement le message que j'ai passé au PDG hier. Vous avez des objectifs très clairs. On va les suivre et c'est ce que nous allons faire ensemble. Maintenant, merci. Je vais passer la parole au Dr Boileau. On ira avec le Dr Boucher par la suite. Merci beaucoup, M. le ministre. Alors, bonjour à toute l'équipe ici. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a évoqué le M. Dubé, pardon, il y a quelques instants, il faut revoir comment la situation évolue sur les vaccins et sur surtout les virus et faire certains rappels qui vont nous permettre d'éviter d'être malades. Et particulièrement quand on regarde comment évolue la situation dans nos salles d'urgence, c'est important de mettre toutes les chances de notre côté. Alors, on le sait, la circulation des maladies infectieuses respiratoires, elle a augmenté au cours des quelques dernières semaines. Si vous me permettez, si on peut mettre le premier graphique ici, vous allez voir un graphique qui montre l'évolution des trois principaux virus qui portent notre attention. Le premier que vous voyez en haut, en vert, c'est la COVID. Alors, la COVID est toujours en hausse. Même si beaucoup de monde ont déjà fait la COVID, il y en a encore qui circulent. Ça nous rattrape. On en fait une deuxième, surtout qu'on a actuellement un variant plus contagieux, le JN1, qui circule beaucoup, qui augmente de presque 100 % à chaque semaine. Et celui-ci est donc beaucoup plus contagieux. Il circule plus. Il contamine plus de monde. On a probablement autour de 40, sinon 50 000 personnes par jour qui sont contaminées par le virus. Et ça nous donne une augmentation importante de la positivité. C'est pas un virus qui est actuellement ou un variant qui est plus virulent. Il n'est pas plus dangereux, mais il est beaucoup plus contagieux. Alors, il se propage à la hausse. L'autre que vous voyez en jaune, c'est le VRS. Alors, le VRS, on a atteint un certain plateau. Probablement que ça va se mettre à baisser en janvier d'une façon plus attendue. On n'est pas surpris de ça. On connaît ces évolutions-là. Mais l'autre, et ça, ça continue à être important en milieu pédiatrique, le virus respiratoire syncytial. Et l'autre, bien sûr, c'est l'influenza. L'influenza qui est à la hausse. La circulation a commencé il y a quelques semaines à remonter, monter, monter. On est plus que 11 %. On est dans une période d'activité modérée, mais qui va s'en aller vers une période d'activité beaucoup plus intense. Et c'est le sous-type H1N1 que les gens ont déjà entendu dans le passé qui circule le plus. Alors, si on met l'autre tableau qui suit, si on l'a, c'est peut-être pas clair, mais les tableaux vont être disponibles. Je pense que c'est pas très clair ici à l'écran, mais ils vont être disponibles tout de suite après la présentation de conférences de presse. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas surpris. Ce sont des infections qui s'ajoutent une après l'autre dans ces temps-ci. On n'est pas surpris de voir ça arriver, mais il y a un potentiel de croissance qui est encore plus élevé que ce que je vous ai montré il y a quelques instants, et en particulier pour la COVID et pour l'influenza. Et on regarde dans l'Ouest canadien, ça monte beaucoup. On était avec nos collègues ontariens. On estime que l'influenza va venir nous chercher encore et peut causer des grandes difficultés pour les personnes les plus vulnérables. Alors voilà, c'est le portrait actuel. Alors je reviens ici. Et ça nous permet de dire que notre situation, elle évolue avec un certain nombre de risques. Alors il faut donc qu'en ce moment, comme à tous les autres moments, mais en particulier en ce moment, protéger les personnes qui sont les plus susceptibles de subir des complications. C'est soit les personnes âgées, les très jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes les plus vulnérables qui ont des maladies chroniques ou d'immunosuppression. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais c'est important de le répéter, ces personnes-là sont beaucoup plus à risque et elles devraient être protégées. Alors si on fait de la fièvre, on reste chez soi. Si on est malade, on porte un masque si on a des interactions sociales, aller au magasin ou quoi que ce soit. Et on le porte jusqu'à la fin des symptômes puis on évite pendant 10 jours de croiser les personnes les plus vulnérables dont on vient de parler. Alors je comprends qu'on rentre dans une période où est-ce qu'il y a beaucoup de rencontres de famille qui vont avoir lieu, mais on tente de protéger ces personnes-là autant que faire se peut d'être prudent, d'être capable aussi d'informer de notre propre condition si on tient absolument à y aller, mais on reste vigilant puis on reste aussi attentif à leurs conditions. Donc on évite les événements sociaux qui ne sont pas essentiels puis on avise les personnes qu'on peut être contagieux si on a ce type de symptômes dont on vient de parler. Bien sûr, le lavage des mains, l'étiquette respiratoire de se tousser dans le coude, par exemple, vont permettre d'éviter de transmettre l'infection. On s'attend à ce que ça augmente, mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas un objectif, c'est plutôt de réduire ça et en particulier pour les personnes les plus à risque. Alors ça me permet de réitérer en terminant l'importance de bénéficier de la vaccination. Si on le souhaite, les vaccins sont disponibles pour tout le monde, tout le monde peut en profiter, mais on s'adresse beaucoup aux personnes qui sont très à risque, en particulier les personnes qui sont plus âgées pour la COVID et en particulier celles qui n'ont jamais fait la COVID, c'est vraiment important. Mais pour l'influenza, c'est ces mêmes personnes-là, mais aussi les femmes enceintes et les personnes qui vivent dans la même maison qu'un petit bébé ou que des jeunes enfants plus à risque, elles pourraient bénéficier de la vaccination contre l'influenza en particulier. Il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner. Ce n'est pas juste pour la période des Fêtes. Ces infections-là vont durer durant tout l'hiver. Alors si on prend un rendez-vous, déjà aujourd'hui, il y a des espaces disponibles, il y en a dans les prochaines journées, mais si on se fait vacciner pendant la période des Fêtes ou après, la vaccination donne son effet très rapidement et le bénéfice va être pour toutes les prochaines semaines. Donc il faut pouvoir en profiter puis encourager cela. Alors sur ça, moi j'espère que vous allez passer un bon moment des Fêtes malgré tout ça. Et puis je laisse la parole au Dr Boucher. Merci, Dr Boileau. Alors on m'a demandé de faire un portrait de la situation dans les urgences en ce moment. C'est très difficile depuis quatre à six semaines. Il y a beaucoup d'établissements qui sont à 150, 200 %. Encore aujourd'hui, plus de 1000 Québécois qui attendent sur des civières en attente d'avoir des admissions. C'est vraiment difficile de s'occuper des nouveaux patients. On a discuté au niveau de la cellule de crise avec M. Delamore. On a commencé à se rencontrer la semaine dernière. Il n'y aura pas de solution miracle. On ne réglera pas les problèmes demain matin, mais on va se rencontrer à chaque semaine pour les dix prochaines semaines pendant le temps des Fêtes. On va essayer de voir tout de suite cette semaine d'optimiser les plages horaires pour les Québécois dans les cliniques privées, les GMF, les CLSC. S'assurer que les hôpitaux nous aident dans la congestion des urgences pour enlever la pression, pour nous permettre de voir les Québécois qui en ont vraiment besoin. D'un autre côté, on me demande de faire le message. Encore la semaine dernière, je voyais quelqu'un de 25 ans qui venait, qui faisait de la fièvre, qui toussait, qui avait mal à la gorge, puis qui venait dans nos urgences. Ces genres de patients, on vous demande, s'il vous plaît, un petit peu d'auto-soin, un petit peu d'acétaminophène, du thylénol, de l'ibuprofène, beaucoup de liquide puis du repos. En ce moment, comme Dr Boileau le mentionne, il y a beaucoup, beaucoup de virus qui circulent dans notre population. Vous n'avez pas besoin de venir dans nos urgences pour vous faire soigner. Il n'y a pas d'antibiotiques pour les virus. C'est important. Les prochaines semaines vont être difficiles dans nos urgences. On a besoin que tout le monde fasse sa part. Le réseau, on le sait, a besoin d'offrir un meilleur service, mais il faut que la population nous aide. Donc, s'il vous plaît, on passe le message. Si vous avez des gastro-entérites ou des choses simples, essayez de vous auto-traiter à la maison. Sur ce, je crois qu'on va prendre les questions. Oui, voilà.